Musique Il est désormais indubitable que le peuple algérien a su montrer sa maturité en poussant le régime à retirer la candidature de Bouteflika à un cinquième mandat. Cependant, se pose toujours la question de savoir qui devrait piloter le navire en lieu et place du système actuel. Alors que la rue algérienne est sur le point de crier victoire, subsiste la question de savoir ce qui est prévu pour remplacer Bouteflika. En effet, dans ce pays où le pouvoir s'était vertué à étouffer dans l'œuf toutes les oppositions depuis son indépendance, en 1962, personne ne semble pour leur émerger, ni un Mohamed Morsi égyptien de 2011, ni un colonel Ahmadou Toumanitou rémalien de 1991, lesquels sauraient prendre les devants. Et vu que toutes les forces syndicales ont été inféodées au Front de Libération Nationale, parti au pouvoir, il n'y aura sûrement pas de l'équvalza polonais. Alors comment les Algériens comptent-ils sortir victorieux de cette révolution en cours ? Il faut peut-être voir du côté des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle qui était prévue le 18 avril prochain. Aujourd'hui les regards se tournent, avant tout, vers le général-major à la retraite Al-Gudiri. Cet homme, qui était très actif il y a quelques semaines encore, notamment dans les médias, juste avant les manifestations et depuis, bizarrement devenu discret. Peut-être veut-il éviter qu'on l'accuse de récupération ? Possible. La dernière fois en date où on l'a entendu, c'était au lendemain des premières manifestations du 22 février, soit une dizaine de jours après l'annonce de la candidature de Bouteflika à un cinquième mandat. Les dirigeants pensaient que les Algériens ne pouvaient pas avoir de comportement civilisé et exprimer leurs opinions comme tous les peuples, d'une manière organisée. Tous ceux qui ont parié sur l'anarchie hier ont échoué, avait-il dit. Al-Gudiri avait alors simplement appelé le pouvoir algérien se hisser au niveau de conscience politique que le peuple a montré. Mais depuis, plus rien. Ce qui est clair, c'est que Gudiri pourrait bien arborer l'habit de l'homme nouveau que réclament les manifestants anti-système, en tout cas mieux que Ali Benflis, qui lui a renoncé à sa candidature alors qu'il était cité comme le plus sérieux challenger de Bouteflika. Ali Benflis, non plus, n'a pas voulu être sur le devant de la scène lors des manifestations, mais a sévèrement taclé le régime absolutiste algérien. Dans une interview sur la chaîne francophone TV5, Ali Benflis analyse la situation de non-droit vers laquelle s'achemine l'Algérie, puisque Bouteflika veut prolonger son quatrième mandat hors de tout cadre constitutionnel. Le régime en place a également décidé de nommer en tant que premier ministre, Noureddin Bedoui, l'ancien ministre de l'Intérieur à l'origine de la nouvelle loi électorale et des fraudes massives des récentes consultations. Mais pour Ali Benflis, la rue reste mobilisée vendredi, soit le 14 avril 2019, elle va rejeter cette mascarade. Selon lui, dans deux jours, vendredi prochain, il y aura encore des manifestations pacifiques où pas une seule vitre ne sera cassée. Ce sera la parole du peuple, nous voulons du nouveau. Le nouveau se construira par une transition démocratique. Évidemment, Benflis rejette en bloc l'idée de dialogue que soutient le système ancien qui n'a selon lui aucune légitimité. Car la légitimité ne peut s'acquérir qu'au terme d'une élection transparente, ce qui ne risque pas d'être le cas si c'est ce régime qui organise des élections. A l'entendre, on sent que Ali Benflis ne rechignerait pas à jouer un rôle actif dans cette révolution qui ne dit pas encore son nom. En tout état de cause, en son absence en ce moment, et en celle de l'indépendant Al-Ghadiri, il est clair que le manque d'un leader servant de référence pourrait être un sérieux handicap pour la suite des événements. D'autres personnes, des activistes comme Rachid Nekaz, candidat à la présidentielle désormais reportée s'inédiée, pourraient-ils se servir de leur popularité pour devenir des leaders ? D'autres personnes, des activistes, des activistes, des activistes, des activistes des activistes de leurettes sont sentés à l'éclanger. Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada